OK. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue. Moi, c'est Raisa Marks. Je suis la directrice du Raison environnementale de New-Brunswick et bienvenue à notre webinaire aujourd'hui sur les bassins naturalisés de rétention des eaux de ruissellement. Et on est ici avec Serge Dupuis, professeur adjoint de génie civil à l'Université de Moncton. Puis, il a passé la majorité de sa carrière d'ingénieur de 25 ans sur la conception, la construction, le remplacement et la gestion de l'infrastructure publique. Ils ont pris beaucoup d'expérience sur les plans d'adaptation au changement climatique. Puis, on est heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui, Serge. Alors, allez-y. Parfait. Merci beaucoup, Raisa. Bonjour tout le monde. Bienvenue. C'était un temps un peu différent, mais quand même un bon temps pour apprendre à distance. Aujourd'hui, on parle d'un processus ou des bassins naturalisés de rétention. L'expérience que j'ai eue en tant que carrière à la ville de Dieppe est un projet qu'on a eu beaucoup de succès avec. Je pense que c'est important de partager avec les autres de la province. Et dans notre cas, on a un projet qui date d'un peu longtemps. Donc, on peut voir un peu dans le futur. Et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer un peu qu'est-ce que ça peut paraître plus tard lorsqu'on fait des décisions aujourd'hui qui sont quand même assez importantes, financièrement aussi importantes. Souvent, on a des inconnus avec qu'est-ce que le projet final va ressembler. Il faut peut-être convaincre si c'est des citoyens ou des gens du coin de faire un tel projet. Alors, je pensais bien de partager un peu un succès au moins. Puis, je pense qu'on va dans la bonne direction avec ces tels types de projets-là. Alors, moi, je vais parler d'un état de gestion des eaux pluviales. On parle de la ville de Dieppe et un projet un peu spécial aussi. Dans ma présentation, on verra une petite introduction de qu'est-ce qui se passe là-dessus. Puis, je vais parler un peu du début à la fin du projet. On parle de la planification d'un projet. Comment est-ce qu'on peut convaincre des décideurs, des élus, le public afin de faire un tel projet et les bénéfices avec ça? Je parle un peu de la conception. Comment ça a marché? Comment ça a évolué avec un tel projet? Qu'est-ce qui était impliqué aussi? Rapidement, les coûts de construction qui datent de maintenant 17 ans passés. Mais, en comment vous donner une idée de quoi on parle aussi d'envergure et peut-être pour le jour d'aujourd'hui? Et, un autre point important aussi, c'est lorsqu'on bâtit des nouvelles infrastructures, on parle aussi de l'entretien plus tard, la maintenance de ces choses-là. Souvent, les choses qu'on construit, on pense souvent aux coûts capitaux. Les coûts aujourd'hui que ça va coûter pour la bâtir, mais on ne prend jamais pour acquis. Ça va prendre de la maintenance avec les années à venir pour le garder dans l'état qu'on l'a construit et peut-être un jour pour le rendre ici. Avec une petite conclusion et j'ai tout le temps qu'on a besoin pour des questions par la suite. Si vous utilisez le chat en bas, je peux voir s'il y a quelqu'un qui met des questions. Peut-être que je peux répondre en mesure si j'ai le temps de leur garder, on va aller de ce côté-là. Premièrement, introduction. Maintenant que je suis professeur à l'Université de Moncton, ça fait sept ans et demi que je suis à l'emploi de l'Université comme professeur en génie civil. Mais avant ça, j'ai travaillé 18 ans en génie municipal, travaillé pour un consultant génie municipal et la plupart de mes années, 13 ans avec la Ville de Dieppe. Et en 2002, j'étais ingénieur de projet. Lorsque ce projet ici a pris l'envoi, j'étais ingénieur de projet sur ce projet-là, impliqué dans la conception, mais vraiment en plus pour suivre le projet et s'assurer de sa réalisation. Toute la planification et la conception a été faite, je dois dire, par notre ingénieur senior d'Altan Jacques-Leblanc de Dieppe. Puis je vais parler un peu de ses idées d'Altan et comment ça a influencé le tout. Alors, on va parler un peu d'une étude de cas. C'est un bassin naturalisé des étangs pour les eaux pluviales à Dieppe. Puis à la fin ou dans pas longtemps, je vais vous montrer, au début je vais parler du début de la construction, puis là par la suite, on est dix-sept ans plus tard maintenant, qu'est-ce que ça ressemble et les bénéfices que ça amène. Puis je trouve, lorsque j'étais impliqué à la ville de Dieppe et lorsqu'il fallait, à la fin de ma carrière, j'étais gérant du secteur ingénierie, je devais répondre aux élus, j'allais aux réunions de conseil, on proposait des projets, on avait besoin de l'appui des conseillers, du maire pour investir dans des tels projets. Puis souvent les questions qu'on a, les incertitudes, c'est bien, qu'est-ce que ça va faire dans le futur, pourquoi est-ce qu'on investirait un si grand montant d'argent quand on n'est pas trop sûr qu'est-ce que ça va ressembler. Et je dois dire que dans le temps, avec mon expérience, à la ville de Dieppe, comme Tade dans d'autres municipalités alentours, ils étaient très avant-gardistes et très, ils supportaient beaucoup des projets nouveaux de ce temps-là. Puis là, on peut installer ça là-dessus. Alors, regardons l'endroit comme tel. Voici une photo aérienne des bassins comme tels. ici, on a le boulevard Liep. Là, je vais arrêter tout de suite parce que je pense qu'il y a quelqu'un sur la ligne qui a le haut-parleur d'allumé parce que je m'entends bien. Alors, les nouveaux gens qui sont inscrits. Ah, ça va mieux déjà. Excellent. All right. Le dessin qu'on voit ici, on a le boulevard Dieppe qui se rend vers l'IGA. On dit la coop des fois Dieppe. Good Life Fitness. On a un carrefour, une intersection qui est avec des feux de circulation ici. Et juste en bas de la rue aquatique, juste en bas, plus loin ici, on a notre centre aquatique, la piscine à Dieppe, si vous voulez, la nouvelle piscine. Et les bassins de rétention que je vais vous parler d'aujourd'hui sont tous ici. Juste en arrière du Good Life Fitness, un peu caché de tout le monde parce qu'il y a des arbres qui sont dans le coin. Mais on parle d'une grande, une grande surface de terrain qui a été reconstruit, si vous voulez. Ce n'était pas naturel dans le temps, mais c'était une manière de construire des étapes de rétention à un endroit pour nous aider le ruissellement. Alors ce premier dessin-là, c'est pour vous localiser. Alors si on parle un peu de la planification, on voit qu'on aille plus loin. Je dois vous dire des projets qui étaient un peu avant-gardistes. On parle de 17 ans passés. Ils fonctionnent toujours avec la collaboration des gens. Il faut que tout le monde tire sur la même corde, la même direction. Et on était chanceux dans le temps qu'on avait la ville de Dieppe comme telle, les conseillers, le maire du temps cherchant un projet qui était avant-gardiste assez, était prêt ouvert à des nouvelles solutions. Notre ingénieur conseil dans le temps, ADI, qui est maintenant connu sous EXP à Moncton. Les ingénieurs là-bas ont fait la conception de l'étapte de rétention. Ça fait affaire avec tout l'eau de pluie et ainsi de suite. Je vous parlerai de ça dans quelques minutes un peu plus en détail. Un autre partenaire très, très important étaient nos architectes qu'ils agissent. Landscaped architect qu'on dit en anglais. Première fois que moi j'avais la chance de travailler avec eux sur un projet, eux c'est des experts quand on vient à la verdure. Pas seulement du gazon, mais soit des arbres ou des arbustes et des plantes aquatiques aussi. Comment les planter? Moi j'ai un background en ingénierie. On parle de la construction, on parle pas beaucoup de verdure et planter des choses. Alors c'est nécessaire d'avoir une expertise de l'extérieur qui pouvait nous montrer toutes ces choses-là. Donc la première fois qu'on travaillait ensemble, c'était pas facile au début, je dois le dire, mais à la fin je vois maintenant que c'était très, très fructueux. Et finalement l'entrepreneur qui allait construire cette installation-là. À la ville de Dieppe, c'était des soumissions, c'est ouvert à tout le monde. L'entrepreneur d'Altan, c'était « Advanced Construction ». Puis je dois dire aussi que comme partenaire, eux ont pu construire quelque chose d'un peu différent. Puis tout ensemble, ça avait bien fonctionné. Mais le point qui est très, très important ici, c'est plutôt la ville de Dieppe. On avait un projet qui était différent. On avait des coupes, vous allez voir, qui étaient peut-être pas faciles pour tout le monde à accepter. Mais en même temps, les gens étaient très, très intéressés de continuer. Voici le plan au début du projet. Puis je vais vous expliquer d'où ça venait. À Dieppe, on avait un projet qu'on avait un grand morceau de terrain qu'on voit ici. Ici, on a la rue Champlain. La rue Champlain qui roule tous ici. Rendu ici, c'est l'aéroport du Grand Moncton qui se trouve à Dieppe. Et ici, c'est l'édifice à Midland, les Irvings. Le coin boulevard Dieppe et Champlain. Ici, on a le boulevard Dieppe qui descend jusqu'à la rue Chartersville. Donc, tout ce qu'on aurait ici, c'était du terrain que la ville de Dieppe a acquéris. Il fallait exproprier des terres, acheter des terrains. Puis à ce moment-là, c'était pour construire dans le futur un parc industriel. La ville de Dieppe a acheté des terres pour construire un parc industriel. L'idée dans le temps, c'était qu'on cherchait un parc industriel qui n'était pas nécessairement industriel, mais plutôt affaires et technologies. On voulait plus des industries qui n'étaient pas des gros pollueurs, comme on va dire, comme des industries qu'on connaît par le terme, mais plutôt des industries qui avaient affaires avec la technologie et des affaires. Donc, on regardait des plus petits terrains et on regardait pour avoir des gens qui étaient, plusieurs gens qui travaillent à ces endroits-là. Puis on cherchait un parc qui serait plutôt vert, plaisant à travailler dedans, avec des sentiers qu'on pourrait marcher dedans, sur l'heure du midi, que tu as une place pour que tu puisses sortir, prendre de l'air qui est très beau. Même des pistes cyclables pour que tu puisses te rendre au travail en bicyclette, ainsi de suite. Et le projet a tout à faire avec un peu le noyau commercial qui était ici, qui était à venir avec l'IGA, des appartements, que les gens pourraient vivre d'un appartement, faire leur épicerie à l'IGA, aller au travail en marchant et faire le loisir à la piscine et dans les sentiers, ainsi de suite. Donc, c'est le work-life balance qu'on cherche tous un peu, dans un endroit urbain, mais qui pourrait être quand même assez plaisant. Donc, avec nos consultants, on a travaillé sur un gros plan mat, qu'on voit ici, et vous pouvez voir qu'on a plusieurs terrains de planifiés pour vendre, pour des industries à s'installer. On a un cours d'eau existant qui passe ici, donc le ruisseau, il existait déjà, il passe déjà là-bas, qu'il fallait faire affaire avec. Puis là, on avait un plan pour bâtir nos étangs de rétention ici. Dans ce temps-là, on commençait juste avec, à la Ville de Dieppe, nos réglementations de eau de ruissellement, qu'on disait que toute nouvelle industrie ou nouveau développement devait contrôler ces eaux de ruissellement depuis au même niveau que l'année avant qu'ils développent. Donc, on dit zéro net, net zéro. Donc, une fois que le développement est tout construit, qu'on ne devrait pas avoir plus de ruissellement dans les ruisseaux, dans les cours d'eau qu'il y avait avant le développement. Une des manières pour régler ça, c'est de capter toute l'eau du ruissellement. Puis, quand je parle de l'eau du ruissellement, les forêts vont emmagasiner beaucoup d'eau. Puis, l'eau qui se rend finalement vers le cours d'eau est minime. Ça passe lentement. Une fois que tu développes tout cet endroit-là, je vais vous montrer une autre photo, avec des surfaces qui sont dures, comme de l'asphalte, des stationnements, des toits d'édifices. Aussitôt qu'il pleut, tout cet eau-là ruisselle plus rapidement, ne se fait pas emmagasiner par les forêts. Ils vont directement au cours d'eau assez rapidement. Puis, ce que ça cause, c'est de l'érosion dans les cours d'eau, de l'inondation plus tard. Le développement n'est pas très, très plaisant au drainage qui existe déjà. Alors, une des solutions, c'était les bassins de rétention pour tout capter. L'eau du ruissellement de tout ce nouvel endroit-là devrait drainer vers ces bassins-là avant de rentrer de nouveau dans le cours d'eau. Alors, pour revenir, au jour d'aujourd'hui, ou avant le développement, toute l'eau de vue qui tombe ici coule lentement vers le cours d'eau. Ça va vers la rivière particulière. Mais si je vais mettre de l'asphalte partout ici, une fois qu'il pleut, au lieu de l'envoyer tout de suite au ruisseau, on l'envoie directement d'un tuyau aux étangs pour qu'ils vont emmagasiner l'eau et réserver l'eau et la relâcher lentement vers le cours d'eau de niveau pour ne pas que ça affecte l'érosion ici. C'est ça l'idée. Puis, au début du plan, ça ressemble à quelque chose comme ça. Les étangs, on avait trois étangs un après l'autre, tu vas voir que le design a changé par la suite. Puis là, on ne savait pas qui s'allait s'installer ici et là ou ainsi de suite. Autre chose qui est importante, c'est les résidents existants. Ça, c'est des subdivisions, des lotissements avec toutes les maisons. Il y a des gens qui vivent tout ici déjà. C'est tous les gens qui vivent déjà là-bas. Puis, c'était important que n'importe quoi qu'on bâtissait d'un parc industriel, que ce soit aussi assez plaisant ou acceptable pour les résidents. Alors, on pensait que la verdure et les bassins d'étention sont… Une des choses qu'on voit lorsqu'on construit à la municipalité et peut-être dans d'autres municipalités dans la province ou la plupart où les gros sont autour du mot, c'est que lorsqu'on ouvre du nouveau développement, on a besoin de mettre de côté de l'espace vert. En anglais, on dit Land for Public Purpose. Puis, à la Ville de Dieppe, c'était 10 % de… Si tu développes un terrain, il faut que tu donnes 10 % à la municipalité et que ce soit de l'espace vert. Ça peut être un sentier pédestre, ça peut être une étante de détention, quelque chose qui n'est pas développable trop trop ou plus vert que c'est bon. Puis, on a utilisé ça pour le parc industriel, faire des sentiers et mettre les étantes de détention dedans. Deuxième chose, calculer le ruissellement, la capacité des bassins. C'est là que le consultant en neige et une rivière en lisse. On parle de… Dans notre cas, c'était ADI. Des experts pour calculer quel est le ruissellement qui sort avant le développement, dans certaines forêts. On a un volume. Il y a tel et tel montant d'eau qui sort à une puits de 100 ans, une grosse pluie. On a tel débit d'eau qui va aller au cours d'eau. Et là, il faut le calcul une fois que c'est tout développé. Plein d'édifices, plein de commerces, plein de stationnements. Combien d'eau pour la même pluie va ruisseler en dehors de ces endroits développés-là. Et là, la différence des deux, c'est ça, cette différence-là qu'il faut capter. Dans un gros bassin, on l'emmagasine, on remplit le bassin, puis là, on relâche l'eau lentement. Pas plus grand que le niveau qui était là avant. Donc, ce qui arrive à la fin, c'est… Si tu regardes le cours d'eau qui existe, et donc tout le drainage va au cours d'eau, au ruisseau, 20 ans passés à la grosse pluie, et aujourd'hui, on ne devrait pas voir une différence dans le cours d'eau. C'est ça que je veux dire. Pour le faire, tu as besoin des experts pour faire ces calculs-là. Une fois qu'ils calculent les volumes, là, ils peuvent savoir combien gros le bassin doit être, combien de volumes creux, larges, ainsi de suite. Troisième affaire, toute la conception, c'est le type de végétation. Alors, c'est là, pour nous, comme ingénieurs, on va dire, pur et dur, c'est la première fois qu'on travaille avec des aménagistes, des aménageurs-pésagistes, des Landscape Architects. BDA, je crois que j'ai mentionné tout à l'heure, Basic Design & Associates, ils viennent de Sussex. Eux avaient une petite expertise là-dedans, on a travaillé avec eux, ça a vraiment bien été. Ces gens-là ont regardé l'étante de végétation qu'on devait aller, et décider quel type de, parce qu'on cherche quelque chose de naturalisé, pas juste des terrains, des pentes avec du gazon. On voulait des plantes aquatiques, et même d'autres types de plantes indigènes du coin, pour améliorer la qualité d'eau, améliorer la verdure du coin, pour que ça soit beau aussi. Puis c'est là qu'eux venaient et ils suggéraient des tels types d'arbustes, des tels types de plantes aquatiques. Si nous autres connaissaient, moi je ne connaissais rien de différent d'une quenouille à un arbuste, tous les arbustes ressemblaient, mais eux avaient différents types d'arbustes, ils attirent différents oiseaux, ont différentes propriétés. Il y en a qui poussent mieux des tels endroits qui sont humides, moins humides, ainsi de suite. J'avais besoin de quelqu'un qui connaisse ça là-dedans. Et là, on avait une discussion là-dessus. Puis, je peux vous dire, la plus grosse ennui, c'était le coût, le coût d'une telle. Ces étangs-là, c'est aussi gros que peut-être deux terrains de soccer, deux terrains de football. Lorsque tu mets plusieurs plantes, ça commence à coûter assez cher, puis pour investir de l'argent comme ça, pour nous autres les ingénieurs, c'était difficile. Mais à la fin, ça tout vient. Et c'est ça le quatrième point, l'assainissement de cette eau-là. En installant des plantes indigènes dans le bassin même, que toute l'eau qui ruisselle là-dedans passe à travers. Je vais vous donner l'exemple des quenouilles qu'on connaît toutes un peu. Il y a des telles plantes aquatiques qui vivent dans l'eau, qui sont capables d'emmagasiner un peu des polluants qui tombent dans l'eau de ruissellement. On s'attendait, on espérait qu'on pouvait au moins améliorer la qualité d'eau, pas juste la quantité d'eau qui retourne au cours d'eau. Parce que vous le savez peut-être toutes, imaginez, l'eau qui ruisselle d'une forêt existante n'est pas trop polluée lorsqu'elle se rend au ruisseau. Elle est absorbée, filtrée par des gazons, ces choses-là, et lorsqu'elle se rend au cours d'eau, c'est de l'eau assez claire. Mais imagine que tu prends toute la forêt et tu la changes dans des stationnements. Là, tu as des voitures qui sont stationnées dessus, qui amènent du gravier, qui coule un peu d'huile ou de l'essence, ces choses-là, la terre même, la vase, ça fait un eau qui, lorsqu'il pleut l'eau, le débit est plus grand, ça amène de la terre, ça amène des polluants si vous voulez. Et ça, ça se rend au cours d'eau plus rapidement, ça cause des problèmes au cours d'eau. Donc, on peut éviter ça autant que possible. Alors, un des autres bénéfices, c'était la qualité de l'eau avec les étangs. Si je continue, on avait trois choix dans le temps. Puis, juste autour de ce site-là dont je te parle, puis je vous en ai montré tout à l'heure, juste vite, on avait trois types de bassins de rétention qu'on pouvait faire. On a les bassins de rétention secs, qui sont naturalisés, ça veut dire qu'on ajoute de la verdure dessus, mais qu'il n'y a pas d'eau dans le bassin lorsque le temps est beau. Lorsque le temps est sec, le bassin est vide, c'est un trou de la terre si vous voulez, mais qu'il y a des arbustes ou du gazon dedans, un peu de foin, ainsi de suite, pour lorsqu'il va pleuvoir que l'eau qui rentre dedans sera moins polluée si vous voulez, que ça va finir. Le deuxième choix, c'était un bassin de rétention sec, mais pas naturalisé. Juste du gazon, pas des plantes aquatiques ou rien comme ça, mais que le bassin est sec aussi. On a deux autour de la piscine, tout de suite, à Dieppe, qui sont justement comme ça. Un est sec, pas naturalisé, l'autre est sec et naturalisé. On a deux différentes options. Et la troisième option, c'est celle qu'on a choisi pour la rue aquatique. Le projet que je vous montre aujourd'hui, c'est le bassin de rétention humide et naturalisé. Je veux dire qu'il y a toujours au moins, je vais vous dire, au moins un mètre d'eau dans le fond tout le temps. Ça ressemble à des étangs tout le temps. Puis, tu as toute la verdure, tu as des plantes aquatiques dedans l'eau, juste à l'extérieur de l'eau où l'eau monte et descend, et autour aussi pour donner un allure là-dessus. Voici un dessin qui est un peu différent du premier. Le premier, on avait tout le dessin de l'aménageur paysagiste. C'était vert, on voyait les sentiers et puis ça. C'est un dessin plutôt de développement que la communauté aime de voir, que les élus aiment de voir pour monter les assiettes fiscales de la ville. Voici tous les commerces qu'on peut avoir. Donc, on voit ici, tout ça que vous voyez en gris, ce sont des stationnements. Des stationnements asphaltés où on aurait eu peut-être des arbres avant. Maintenant, c'est de l'asphalte. Ce n'est pas poreuse que l'eau qui ruisselle là-dessus est très, très rapide. On a des édifices pour des industries, des commerces, des bureaux d'affaires ainsi de suite. Tout cette eau-là doit se ruisseller dans le cours d'eau qui existe et on protège le cours d'eau. On ne développe pas en dedans de 30 mètres de chaque côté du cours d'eau. Ce cours d'eau-là, lui, descend ici. On le voit à peine. Ça passe entre les maisons qui existent déjà, les gens qui vivent là. Dans le projet, les ingénieurs ont conçu que tout l'eau de ruissellement qui va se ramasser de ces stationnements-là vont se rendre par des tuyaux. Maintenant, ils se rendent ici dans un gros tuyau qui draine à la première étang. Alors, toute l'eau qui coule sur ces terres-là va passer par l'étang premier, fait tout ce trajet-là et retourne au cours d'eau existant qui passe jusqu'à les résidences. Il faut tout capter ces eaux-là. On regarde d'un peu plus près. Le zoom n'est pas parfait. Mais on voit ici que le cours d'eau ou le bassin comme tel fonctionne de cette manière ici. Tout l'eau de ruissellement rentre à un endroit et se fait capter par la première étang. Étant numéro un. Cet étang-là est très, très profond. On parle de 9 mètres de profonde, si je me souviens bien. Et l'idée là-dessus, c'est que l'eau qui sort du tuyau, toute l'eau qui vient des stationnements qui sort du tuyau, est la plus polluée à ce moment-là. Je dis polluée juste par dire, ça ne veut pas dire des polluants toxiques, mais de la terre, du gravier, de la vase et peut-être des polluants toxiques. Une fois que l'eau sort rapidement d'un tuyau, elle se pose dans un gros bassin que maintenant l'eau ne ruisselle pas rapidement. Il y a un écran qui est ici. On ne la voit pas sur le dessin, mais elle est captée dans ce gros étang-là. Et ça donne le temps des premiers polluants à se déposer dans le fond de l'étang. Les graviers, la terre, ainsi de suite, la vase a le temps de se déposer. Et avec, après plusieurs années, ton étang n'est plus 9 mètres de creux, elle est 7 mètres de creux. C'est parce qu'on a 2 mètres de dépasseur, de gravier, de terre, ainsi de suite. Voilà la maintenance. Je vous parle un peu tout à l'heure que cet étang-là a dit qu'il faut enlever la terre qui est dans le fond à tous les, je veux dire, 5-5 ans. On fait ça avec une machinerie qui, avec aspiration, peut sortir la terre du fond de l'eau. Mais il faut que ça soit fait, sinon ton étang ne marchera plus. Une fois que les premiers dépôts se font, là l'eau coule doucement, pas rapidement. Elle fait le trajet à travers des plantes aquatiques, en dessous d'un petit pont, elle traverse sur un autre étang. Ça, c'est l'étang 2. On a un écran ici, ça passe à travers d'un tuyau, on a l'écran 3. Et l'écran 3 finit à peu près juste là. Et là, c'est, pardon, écran, étang 4. C'est le dernier trajet, passe dans un petit tuyau, retourne au cours d'eau. Tout ça prend un peu de temps. Et lorsque la pluie est grande, les étangs sont basses, peut-être un mètre de profondeur. Mais lorsque la pluie est pleine, on peut avoir jusqu'à 3 mètres de profondeur. On va dire, je ne me souviens pas exactement. Mais on a un espace pour emmagasiner toute cette eau-là, pour ne pas qu'elle va trop vite vers le ruisseau. En continuant, voici quelques photos. Ça, c'est des photos que j'ai prises en 2002, juste après la construction. Puis l'autre chose, c'était une fois que la verdure avait pogné un peu. C'était ça, peut-être après un an de construction. Ça, c'est une photo de l'étang numéro 4, je pense. Puis l'idée là-dessus, c'était qu'on a toujours de l'eau dans le fond. C'est toujours comme ça, un mètre de profondeur. Puis lorsqu'il plu beaucoup, ça se remplit. Alors, tout de suite, la hauteur de l'eau est là, mais elle peut se remplir jusqu'à la plus grosse puits là. On peut l'amener jusqu'à un mètre du haut du bassin. Elle est conçue pour ça. Alors, ça prend pas mal d'eau. C'est une tempête de 100 ans plus 20% dans le temps. On n'aurait pas encore vu cette tempête-là. Puis, on a de la verdure du gazon, si vous voulez, ou du foin qui est ensemencé pour pousser, pour qu'on ait de la verdure. Ici, dans le bassin, on ne voit pas les plantes aquatiques. On va les voir tout à l'heure. Puis, les endroits qu'on voit ici qui sont, ils ont mis un peu de mulch autour. On a plusieurs endroits. C'est ça les endroits où notre consultant paysagiste nous a suggéré de mettre des arbustes. Il avait choisi des tels arbustes. Je me souviens tout le temps du terme « bull rush ». Je ne comprends pas si c'était quoi dans le temps. Mais, lui, il me disait que c'est des arbustes qui sont indigènes du coin. Ils poussent bien dans cet endroit-là qui est humide de temps en temps et pas. Mais, quelque chose qui attire des oiseaux. Peut-être qu'il y a des fruits dedans et ainsi de suite. Puis, un jour, ça va faire de quoi être vraiment bien. Comme ingénieur, on n'était pas certain. Ce n'était pas donné de planter tous ces arbustes-là si vous faites du travail à la maison. Puis, à la fin, c'était quelque chose qu'on voulait faire. Voilà ce que ça ressemble une fois que c'était construit. C'était déjà beau, c'était déjà bien. Je vais vous montrer des photos de 17 ans plus tard de la même place. Alors, on voit 17 ans plus tard, on est sur le pont. C'est un pont que vous voyez dans le temps. Donc, le petit pont que vous voyez à la photo d'avant. Avant, la photo a été prise dans le coin. Donc, on remarque les arbres naturels qu'ils ont poussés dans le coin. L'eau circule ici. C'est un étang qui est très, très bien tout de suite. Alors, on peut voir vraiment la beauté de 17 ans plus tard. Si j'aurais eu ça pour présenter à mon conseil de ville 20 ans passés lorsqu'on demandait des argents pour un tel projet, ça aurait été facile pour eux de dire oui, on va investir dans un projet comme ça. Parce qu'à la fin, vous allez voir que c'est devenu un parc d'attraction en plus que juste un étang de rétention. Voici une autre photo qu'on voit de la sortie de notre étang. Ça, tout de suite, ça c'est l'étang 4. L'eau finie ici. Il y a un tout petit tuyau bleu. Il y a 8 pouces de diamètre. Et c'est là que toute l'eau sort d'air. Un tuyau de saut gros. Tuyau d'égout sanitaire un peu ou d'égout d'eau. Ça retient l'eau. C'est pour ça qu'on peut seulement sortir un tel montant d'eau ici. Le cours d'eau est en arrière. Le cours d'eau existant, le ruisseau. Seulement sortir un petit montant d'eau. Lorsque la pluie augmente, l'eau augmente, augmente, augmente. Puis si jamais elle se rend à la limite. Je parle d'un mètre en dessous de la pente. On a un déversoir ici que l'eau peut passer au-dessus. En toute sécurité, sans défaire rien. Il se rendra au ruisseau. La pluie de 100 ans sera rendue là-bas. On veut juste que l'eau puisse se dégager naturellement. Ça serait une immense pluie. Mais vous voyez qu'est-ce que ça ressemble aujourd'hui. Excuse, pardon. En 2002. Aujourd'hui, si on regarde la même place. Ça c'est le même pont qu'il y a là. On parle des arbres avec des tables de pique-nique. Les arbres qui ont poussé autour. Puis les temps qui restent comme tel. Donc, c'est vraiment une belle place. J'ai parlé de maintenance. Si vous avez remarqué. Le pont, ce n'est pas le même pont qu'on avait avant. C'est des ponts en bois. 15 ans plus tard, il a fallu les remplacer. Peut-être pour sécurité ou ainsi de suite. Donc, même on a toujours un peu de maintenance à part. Regardons d'autres photos. Voici le déversoir de l'étang 3 à 4. Ça a été pris en 2002 lors d'une grosse pluie. Vous voyez, l'eau en arrière dans l'étang 3 est quand même assez haute. Mais elle sort seulement d'un petit tuyau. Elle sort à plein. Vous voyez qu'il y a beaucoup de débit ici. L'eau paraît un peu brune. Ça fait du bon sens. Dans le temps, le développement était nouveau. Il y avait des espaces qui étaient en train de se faire développer. Peut-être toujours en terre, pas protégée. Donc, malheureusement, l'eau de ruissellement était un peu vaseuse. Mais, tu vois, on garde la hauteur de l'eau. Si elle vient trop haut, elle passe par-dessus le déversoir. Puis, on est en train de remplir le quatrième étang. Ça, je vais vous regarder en plus. C'est qu'on avait sauvé quelques gros arbres, mais il n'y avait rien ici. Il n'y avait rien de planté. Quelques petits pins ou sapins sur la bordure ici. Ici, je vous montre une photo de 17 ans plus tard. On va voir la même place. Pardon. Juste ici. Ça, c'est le même tuyau. Pour la même journée. Puis là, on voit une forêt qui s'installe à l'entour. Vraiment. Ça fait vraiment bien. Une autre photo de 2002. Dans ce cas-là, on parle de l'étang 3. Et vous voyez que nos consultants ont pris la peine de faire des designs un peu, tu sais, en S pour lui donner une allure qui est plutôt naturelle autant que possible. Puis, si je vous montre une photo d'aujourd'hui, puis quand je dis aujourd'hui, c'est à l'automne où j'ai pris les autres photos, on voit quelque chose comme ça. C'est de l'autre côté. On voit si vous voulez vivre en appartement. Il y a des appartements là à louer. Une belle place à aller prendre des marches. On a des quinoïs qui existent dans le bassin. C'est le bassin 3 qui s'en va vers la craque ici. Et tous ces beaux arbres feuilles là qui sont, qui ont poussé depuis. Maintenant, tout, tout est beau et bien. Puis, dans le temps, on parle de, tu sais, presque 20 ans passés. La construction, on parlait de, on avait un contrat d'à peu près 300 000 $ juste pour construire le bassin comme tel. Puis là, un budget de presque 100 000 $ pour la végétation. Donc, les arbustes, les plantes aquatiques et les quinoïs, ces choses-là. Puis, tu peux t'imaginer aujourd'hui, si je vous dirais, si vous êtes des gens qui travaillent pour des municipalités, que, oui, sur votre projet, on va ajouter 100 000 $ pour la végétation. Moi, je me souviens que 20 ans passés, c'était une grosse pilule à avaler. C'était, wow, c'est comme beaucoup d'argent juste pour la végétation, tu sais là. Puis, à la fin, je dois dire que l'avant-gardiste de notre ingénieur, Jacques Leblanc, de notre conseiller de ville et le maire d'Altan, avec les experts qu'on avait pour nous éduquer là-dessus, on était convaincus que c'était un projet qui allait avoir du succès d'Altan. La raison que je suis tellement fier de ce projet-là maintenant, c'est qu'on voit quelque chose de très, très bien. Puis, on voit que l'investissement a volé la peine. Puis, je préfère partager ça avec vous maintenant pour aider les décideurs et de faire des tels projets, de construire quelque chose, de naturaliser. Puis, moi, je les vois qui vont de plus en plus dans les communautés qu'on a dans le coin. Mais que, des fois, l'investissement, tu sais, elle va vouloir de l'argent plus tard. Puis, j'ai des photos plus tard pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'on veut dire de ça. Alors, regardons aussi à l'automne passé. Voici le produit fini. On a l'étang numéro 4 ici. Et là, on a des sentiers pédestres. Puis, pour regarder en haut, je parle d'entretien et sentiers. Ces sentiers-là sont larges assez et assez, je veux dire, résistants pour conduire des camions dessus. Conduire des équipements lourds, comme des pelles mécaniques. Parce que, de temps en temps, on doit les faire de la maintenance. Les petits tuyaux que vous voyez, parfois, il y a un peu d'érosion qui se fait, il faut aller les réparer. Il y a des temps qu'il faut vider de temps en temps pour enlever les sédiments. Il faut être capable de se rendre là. En ingénierie, lorsqu'on bâtit les infrastructures, il faut toujours avoir de l'accès. Et ça, c'est un des accès qui sont rarement utilisés. Mais en même temps, ils sont là au pire qu'on a besoin. Et deuxièmement, ça fonctionne comme un sentier pédestres pour les gens d'aller marcher en bicyclette. Puis, vous pouvez voir, déjà dans cette photo-là, ça paraît invitant. Puis, c'est dans le milieu de la ville. C'est dans le milieu de la ville, cet endroit-ci, qu'il y a vraiment une belle place à y promener. Juste avant que j'arrive là-bas, lorsqu'on est allé cette présentation ici, l'automne dernier, on a fait une visite du site. On a amené des gens en autobus, on a fait le tour de l'étang. On a regardé les choses et on a vu des gens qui marchaient. Plusieurs gens qui marchaient leurs chiens. Des gens de tout âge qui marchaient juste pour la santé. Ils faisaient beau. Puis là, on a vu une garderie qui a passé avec tous les jeunes enfants qui marchaient à travers la piste. C'était très, très magique. C'était vraiment bien. Donc, ils sont utilisés souvent, souvent. Une dernière photo que je vais vous parler de, c'est le ruisseau. On parle tous des bassins. Puis, vraiment, on arrive au ruisseau où l'eau se déverse. Pas facile à voir dans la photo. Je le réalise, mais quand même, ça ressemble à un ruisseau que vous aviez vu en quelque part. On a une largeur ici du ruisseau. Je vais dire d'à peu près 3 mètres de large, peut-être 4 mètres. Vous voyez à peine, mais le bassin vide en arrière des arbres ici, vide ici. Toute l'eau du bassin vide juste là. Puis, tu peux t'imaginer qu'un ruisseau de la sorte, il y a des résidences qui vivent ici. Il y a des gens qui vivent, le terrain est fini sur ce ruisseau-là. C'est important que le ruisseau ne soit pas endommagé avec tout ce développement-là. C'est ça l'idée du bassin, c'est de le garder au naturel autant que possible. J'ai eu la chance d'aller prendre ces photos-là avant. C'est la même photo qu'on fait juste une fois. Puis, au mois d'octobre, il y a eu une grosse pluie. Le soir, il y a du soleil à différentes places, c'est pour ça qu'on ne voit pas les ombrages. Mais, après la pluie de 28 millimètres, qui est quand même une assez grosse pluie pour une journée d'automne. Si tu regardes le ruisseau qu'il y a là, l'eau est un peu calme. Ici, l'eau rigole un peu. On voit mieux que le bassin vide ici. Le bassin de rétention vide tout là. Mais, d'après vous, il n'y a pas beaucoup de ruissellement de plus. Là, on peut voir que c'est comme si le ruisseau n'a presque pas changé. Si tu serais là, tu l'aurais vu. Il y a un peu plus de débit qu'avant. Mais, après une grosse pluie comme ça, ça serait pire que ça. Donc, ça nous dit que le bassin fonctionne. J'ai une photo de l'autre côté. On a un petit pont que je suis dessus là. Si je me tourne le bord. Ça, c'est le ruisseau où l'eau se déverse avant. Avant la pluie, ça ressemblait à ça. Un petit ruisseau dans le milieu de la forêt, qui est dans le milieu de la ville aussi. On se rappelle, c'est là-dedans. Puis, après la pluie, si on regarde les deux photos de gauche à droite, on ne voit presque pas de différence. Presque pas de différence qui démontre. Déjà, le but de l'étang de rétention, c'est de contrôler la quantité d'eau. Combien d'eau qui passe dans ce ruisseau-là. Et pendant qu'elle roule, elle coule lentement ici. Elle est en train de se faire emmagasiner dans l'étang. Elle est en train de se faire filtrer en même temps. On avait fait faire des tests. J'avais vu l'ingénieur en chef du projet de la ville, Jacques Leblanc, il n'y a pas longtemps. J'en ai parlé dans ma présentation. Il me disait que, je ne m'en souvenais plus, mais que notre consultant avait fait des tests de qualité d'eau les années après. Il avait remarqué une différence positive que l'eau qui sortait dans le cours d'eau après une pluie était de meilleure qualité que celle qui aurait entré si on n'avait pas eu le bassin de rétention. Donc, ça prouvait notre point aussi dans le terme qualité, pas juste de quantité. Voici d'autres photos du bassin même avant et après. Donc, on voit l'étang 3 et 4 ici. Dans ce cas-là, on a l'eau qui sort de 3 et va dans 4. Ça, c'est avant la pluie. Il y a un peu d'eau qui coule. Mais après, tu vois, il y a un peu plus d'eau qui coule. Si vous réalisez toute l'eau, l'inondation qui se fait un peu plus ici, il n'y a pas d'eau en arrière de ces buissons-là. Maintenant, c'est plein d'eau. Ça veut dire que l'étang a monté. Il y a l'eau qui coule. Ça veut dire qu'on a une différence. Alors, on a monté les photos d'avant et après. Parler un peu de la conception. Je vous présente un peu les bénéfices que je vous ai parlé d'un peu durant la présentation. Mais un peu pour les décideurs ou si vous pensez faire quelque chose comme ça ou est-ce que des bassins de bassins marchent. Un bassin de ce type-là, de rétention humide, naturalisé, tu vois, ça paraît naturel maintenant. Même si c'était bâti par la femme ou par l'homme, c'est quand même naturalisé que ça ne paraît pas comme ça. On a de la valeur ajoutée dans un projet comme ça. L'esthétique. Vous avez vu que c'est beau. Il y a des étangs de rétention, vous l'avez déjà vu, qui sont moins belles. Coûtent moins cher à faire. On ne plante pas des arbres là-dessus. On laisse ça ouvert en gazon ou en foin. Mais esthétiquement, ils laissent à désirer. Celle-ci, avec des plantations, c'est le 90 000 $ de végétation. Je pense que ça a vaut la peine. Nos sentiers pédestres pour les citoyens d'utiliser. Et je ne me surprendrais pas que la moitié des citoyens qui passent par là réalisent même que ça a une autre valeur ajoutée. C'est que ça diminue la quantité d'eau dans nos cours d'eau et que ça augmente la qualité d'eau dans nos cours d'eau en même temps qu'ils passent leur temps là-bas. Les aires de repos, vous avez une table de pique-nique, il y en a plusieurs sur le site. C'est des endroits que, surtout lorsqu'on a le parc industriel juste à côté, c'est facile d'amener ton lunch, d'aller prendre une petite marche, d'asseoir à une table de pique-nique, manger à côté de la nature et de retourner au travail. Quelle belle manière de passer ton heure de bien. La table de pique-nique. D'autres choses, la flore et la faune diversifiées. C'est sûr qu'il y a des canards qui sont installés là, d'autres types d'animaux. Lorsque j'étais prendre des photos à l'automne, j'ai vu quelques bats proches des tuyaux. Je n'étais pas sûr qu'est-ce que c'était. Ça ressemblait entre un raton laveur ou un beaver ou quelque chose, mais ce n'était pas ça. Je n'étais pas sûr c'était quoi, mais ça m'a fait peur un petit peu. Mais ils vivaient là-bas. Les oiseaux qui chantent dans le coin, c'était toute beauté. Autre bénéfice, protège le ruisseau original. Vous avez vu les photos du ruisseau. C'est comme si il n'y a rien à arriver. On a tout développé cette terre-là. Tout à côté, un parc industriel, des stationnements, des industries. Toutes ces eaux-là drainent dans ce ruisseau existant-là. C'est comme si rien n'a changé. C'est comme si rien n'a changé, c'était solide. Les sédiments, les polluants se déposent dans le fond du bassin 1. Ils sont aussi filtrés par les plantes aquatiques, les quenouilles et ainsi de suite. Ils sont là pour aider à la qualité d'eau. Ça a été prouvé quelques années après que ça marchait. Je serais curieux à savoir comment ça marche aujourd'hui aussi. Avec ça, ça termine ma présentation sur notre bassin qui était à diète. Je vous encourage de demander des questions. Puis, je vous remercie pour votre temps. Merci beaucoup, Christelle. C'est certainement un projet intéressant. On a une question là dans le chat. Christina demande c'est quoi le temps de rétention de l'étention? Bonne question. Si je le saurais, je te le dirais. Mais l'idée en arrière, c'est la plus grosse pluie. Le débit se fait un peu plus vite. Mais je ne peux pas dire exactement. Je ne m'en souviens pas. Vraiment, ce seraient les ingénieurs conseils qui pourraient le dire. Mais c'est quand même un étang qui est assez grand. J'aurais l'impression que ça serait quelques jours ou quelque chose comme ça. Même peut-être une journée. Au moins une journée. Je ne suis pas sûr vraiment. D'autres questions? Si vous avez des questions, vous pouvez les taper dans le chat. Si vous avez des questions après aujourd'hui, vous pouvez toujours nous envoyer ça par courriel ou à Serge par courriel. Je vois que Guillaume Arseneur. Absolument. Si jamais vous passez par la piscine ou le centre aquatique, tu peux stationner juste à côté. Juste avant la piscine, il y a des stationnements juste à côté. Le centre est juste là. Ça prend 15 minutes de marche. Vraiment, ça vaut la peine de faire une première. Alors, on a une autre question. Quelle était la durée des travaux de construction? La durée était sur une saison de construction. Donc, durant l'été, on a pu faire les gros travaux civils. Là, les plantations se font soit l'automne ou au printemps. Donc, si tu as inclus planter les plantes, ça pourrait peut-être aller sur deux saisons pour que ça pomme vraiment bien. Mais pour le reste, c'était une saison. Quelque chose qui était intéressant, je ne l'ai pas mentionné, mais on a pris avantage de quelques régions là-bas. Donc, avant, c'était une forêt si vous voulez, mais il y avait deux anneaux de course de chevaux. Comme une horse track. Une partie de la moitié du sentier qui sont conçus, c'est-à-dire la partie du tour de la piste de chevaux. Puis, à l'intérieur de la piste de chevaux, il y avait un peu de pollution qui était restant. On a pu nettoyer ça. Puis, c'est réutiliser le site pour faire quelque chose de bien. Donc, ça nous a aidé dans ce point-là. Bon. Alors, merci beaucoup, Serge. C'était vraiment intéressant. Puis, comme on l'a dit au début, on va afficher l'enregistrement sur notre site web. C'est ça. Je vous souhaite tous une bonne journée. Au revoir. Un gros merci. Merci beaucoup. Bye. Merci. 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 Merci.